La Fondation BOA Côte d'Ivoire poursuit ses actions sociales sur le terrain. Jeudi 14 avril, elle a livré un préau vaccinal pour promouvoir la santé maternelle et infantile à Bayota. Cette initiative vise à permettre au centre de mettre en place son programme de vaccination et d'accueillir un maximum de mères et d'enfants. Le sous-préfet de Bayota, Traoré Issa, a représenté la ministre Belmond de Dogo lors de la cérémonie. Il a exprimé sa joie quant à l'action réalisée par la Fondation BOA Côte d'Ivoire. Un sentiment partagé par Anthony Garou, député de Ouragayo, qui n'a pas manqué de réitérer ses remerciements envers l'entreprise citoyenne pour ce précieux don. Je veux ici réitérer mes remerciements, alors le précieux est la BOA qui nous a offert ce joie-là avec les équipements que cela fonctionne. Je vois que je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, il nous a partagé dans le précieux de ce joie-là. Donc sans courage, cette entreprise, cette joie-là, c'est pas un jour à fond de la Côte d'Ivoire. La Fondation BOA a réalisé la construction et la réhabilitation de plus d'une centaine d'infrastructures éducatives et sanitaires pour un montant total de plus de 2 milliards de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada